Générique 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 C'est-à-dire que les États-Unis, avant que nous ayons un pays démocratique, c'est le régime qui est démocratique en termes de gestion, des rapports de pouvoir. Mais en fait, elle est plus loin que ça. C'est une société équitable. Là, elle est au-delà même de cette démocratie qui est un mode de gouvernance. Au départ, chassure égale. Légalement, chassure égale. Au départ, chassure égale. C'est elle qui prend chassure. Et elle vient de faire tout créer des conditions objectives. Si elle n'est pas sans raison, elle prend le monde, et elle représente sa liée au-delà de toute dérive qui était capable de gagner dans le comportement. Mais quand même, elle n'est pas un parcours de sortie. Elle est un Michael Jackson, elle est un Oprah, qui est plus récent, qui est plus de la dernièrement. Et Mohamed Ali, ou après, elle est un Armstrong. Oui, elle est plus de Gokas, c'est Barack Obama. Elle est plus de l'origine. 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 Elle est plus d'éducation, tout qui est extrêmement important. Pas obligé que, malgré qu'on a ici, très souvent ces images et des dérives qu'on a passées ici, mais la société américaine, c'est une société qui est très, très, bâti, très fermée, mais en termes d'éducation, pas obligé qu'il y a l'origine anglaise, il y a l'origine irlandaise. Et quand même, même si ce n'est pas des nobles, mais quand même, on a été frotté avec cette éducation des nobles qu'on peut rejeter plus tard, cette éducation anglo-saxonne, qui est une éducation très dure. Oui, une éducation qui est très stricte, c'est l'ordre, rigide, c'est l'ordre, c'est la discipline, c'est l'excellence, c'est la réussite dans le travail. Oui, ce n'est pas sans raison qu'un américain, marié, heure et argent. Time is money. Oui, le temps, c'est de l'argent, mais pour faire de l'argent, c'est dans le temps. Et pour être dans le temps, il faut travailler. Et ce n'est pas sans raison qu'il est construit aux Etats-Unis et il n'est sans ça. Donc, après 8 ans d'Obama, très jeune, l'électeur capable de dire, c'est très jeune, c'est démocrate, pourquoi pas, on ne prend pas chance. Mais tout ce que je ne veux pas comprendre, Obama, c'est bien, c'est le rêve américain. Et le rêve américain, pas oublié qu'originé, quand même, on voit le bon comportement hésitant. Ce n'est pas l'américain est fonceur, ce n'est pas l'américain est conquérant. Maintenant, les jeunes barons ont cherché de l'Etat qui est beaucoup plus pacifique. Ils ont modéré, ils ont équilibré. Ce qui a affaibli quand même les Etats-Unis d'Amérique. Ça a affecté en quelque sorte la toute-puissance américaine. La toute-puissance américaine. Et c'est sur Baysa, eh bien, on pourrait voir que, on pourrait jouer sur la question de la souveraineté des Etats-Unis d'Amérique. Une souveraineté au niveau interne, c'est-à-dire qu'assurer la sécurité intérieure. Mais pour assurer cette sécurité intérieure, il faut aller vers la prévention. Il faut aller déjà de loin, il faut toute périphérie, tout pays qui autour, et même de très loin, des Etats-Unis d'Amérique, capable de constituer des boucliers périphériques avant qu'on atteigne, fournit en atteigne. Mais si le danger y a dans un proche environnement, qui est très loin, il faut que les Etats-Unis a bloqué. Ça va expliquer la guerre que les Etats-Unis en termes de guerre préventive en Moyen-Orient face à l'Qaïda, face à la question de terrorisme. Et on va demander que dans le proche environnement, pour que des pays comme Haïti, comme la République Dominicaine, et autres, soient capables de faire en sorte qu'il y a de la sécurité intérieure, qu'il y a de plus de contrôle frontalier, qu'il y a de plus de contrôle dans l'aéroport, et aussi de combattre la question de la drogue, de trafic armes, qui est capable de constituer un thème de transit pour des groupes de terrorisme. Est-ce que l'aspect ça, dans le discours de Donald Trump, M. Gassien-Jean, Libarie veut toucher un peu l'ouen, parce que même dans le slogan, M. Make America Great Again, fait l'Amérique oujouen souverenté, oujouen puissans d'antan, oujouen puissans égémonique, est-ce que ça a pas retrouvé un peu l'américain qui croit que, avec l'administration Obama, l'administration démocrate là, mais un peu l'américain dit le tout, après l'élection, un peu l'électeur, que y a estimé, c'est qu'on sort de laxisme, un peu le froid, un peu le dossier, y a pas retrouvé, Jean-Tabdile là, la toute puissance américaine. Que Trump vienne avec elle en termes de discipline. Voilà, et aussi, Trump vienne symboliser un petit peu cette rupture, oui, quand même son rupture, parce que 8 ans et d'Obama, c'est une certaine continuité, et que quand même, il arrive à nous représenter, et on va gagner 12 ans de démocrate, 12 ans tout dans le type de modèle élitiste, de réussite américaine quand même, et qu'on ne veut pas. Et c'est pour cela que Donald Trump va jouer la carte du déviant. Et Donald Trump va représenter ça qu'on était en 2010, Michel Martelly à sa façon, et on va regarder Hillary Clinton et Mme Maninga à sa façon. Donc, l'obgadé Hillary, même façon que Luke Lee, son regard, son discours, sa façon d'approcher les gens, c'est la méritocrate. C'est Hillary Clinton, j'ai un parcours, j'ai une famille, j'ai ma carrière politique, et autres, je connais les dossiers, et autres, femme d'expérience, c'est un pigu avocat, c'est son membre, et c'est la crème, et même de l'extrême des crèmes. C'est la crème intelligente, c'est l'américaine. Donc, le pouvoir me revient de droit. C'est tout normal, c'est moi pour le mal diriger. Et Trump... C'est moi préparé pour diriger. C'est moi préparé pour diriger. Mais Donald Trump, il est préalable, je vois sous la carte, maintenant, de la déviance. Sous la carte aussi des hérités pour contre, parce que quand même, même s'il y a une réduction du taux de chômage, eh bien, les huit ans d'Obama n'a pas apporté cette Amérique vraiment... Prospère. Prospère. Et surtout, il y a un gros héritage qu'Obama prend l'hérité de lui, ces crises financières-là, ces crises immobilières qui prennent à continuer jusqu'à lui-même. Et aussi, le phénomène de délocalisation. Et c'est là encore, Trump va venir avec ce discours de souveraineté, on va traduire dans le langage français, et souveraineté économique, là-tout. Maintenant, comment revenir à la relocalisation qui a empêché qu'investisseurs américains c'est ailleurs pour aller. Oui, que le créé travaille à Kylie. Même là, il n'y a pas de reprocher de Donald Trump que, au même temps, il y a un investissement à l'étranger. Donc, je n'ai pas dit qu'il y a une jeune ou Trump qui a construit tout d'abord l'Amérique puissante de l'intérieur et l'Amérique équitable au niveau économique de l'intérieur. Donc, on ne peut pas retrouver vous. Il n'y a pas que l'Occidentale le comète, l'analyse, il y a occidentale le comète généralement. Il cite, c'est que nous prenons ce réseau social diffusé, nous prenons articles, nous prenons ce analyse sur l'abdi, l'autre chaîne, mais ce sont des analyses aussi intéressées à la question de ça. Maintenant, il n'y a pas le chita à où il y a pour parler. Mais là, il y a de proximité avec l'Amérique qui a parlé avec lui. C'est le contraire. Ce n'est pas ça, il y a de la médiation qui a retrouvé Donald Trump. Justement, il y a de l'électeur américain après, il y a de vote et il y a de vote. Il y a de témoigné ça. Il y a de vote changement, donc ça laisse quoi que c'est Donald Trump vote? Deuxièm, il y a de vote estime que depuis le temps, il y a de vote en noté qui a fait politique. Il y a de vote qu'il n'y a pas représenté Washington. Donc, il y a estime changement ça peut-être, même si c'est le bloc ou pas que c'est qu'on installé ou le fan ? Il y a de ce qui est très intéressant et une analyse parce que l'on a mis lieu en Haïti où on a discuté de la politique américaine en période électorale il est très passionnel. Nous ne nous parlons avec l'IA sous-parlons aux gens et des questions de gros est-ce que c'est pour républicain est-ce que c'est pour démocrate donc c'est un grand problème. Et tout, nous même sont faux débats et tout, le rap intervenu même des intellectuels politologues tant qu'au moins c'est comme si ouais c'est un pro et puis il y a une tendance aussi à faire de l'histoire des élections et des élections américaines. Sous d'après des débats qui fait même il n'y a pas essayé d'aller dans le fond que nous pouvons aller à l'art entrer dans la question évolution de meurs sur les Etats-Unis crise interne aux Etats-Unis la question ségrégation raciale qui retournait et en force qui était toujours là mais à l'état latin ce que ça vous n'allez pas comprendre ce n'est pas un phénomène spontané et ça qu'a parlé donc il y a à l'état latin et tout le bagage qui est allé tout le bagage qui a bouillé 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 et bien il y a un jour il y a éclaté et dans le rôle par nous et moi-même qu'on a dit dès qu'on a la quitte quelque soit de taille depuis l'exercé il faut l'exercé même si il y a il faut arriver à l'exercé quand même il faut l'exercé donc c'est ça en science et généralement c'est des phénomènes à l'état latin mais qu'un jour il apparaît devant nous donc moi je suis surpris que Trump est capable de gagner l'élection et tout analyse mou lè m'a fait ou m'a fait rapproch mou évolution société sa te ka lise prézager que Trump te capable de gagner men te capable de perdre à yon et à ou yon quand même arrive dans l'histoire américaine yon va très très serré kouté ki peut-être se d'apparaît le congré a ki te capable de décider yon l'aspect ki ekstremement important nan 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 késyon ascension tromp latin nous d'il tal la la americane america donc héritage que t'on pas joine là que des mou qui n'a pas d'accord avec moi obama reste un grand chef de l'état qui a émaillé et comme nous pas connaît de scandale ou bien il y a une façon de gérer et toutes ces choses là et bien l'équité ou égaje ou américain faible mais on va être que peut-être nous n'y comprendre est-ce que rentrer obama tout poids obama à madame n'a campagne électorale là pas en quelque sorte à le fait que électorale poser des questions aussi ça c'est ça tout déploiement ça tout investissement de la maison blanche voilà et c'est ça parce que nous on fait travail de proximité je crois que je pars aux voyager des mou qui n'a que question qui a fait analyser et profond le mou voyager aux états unis et aussi travail au niveau international à travers l'international tout ce groupe par benedito et torré nous devons comprendre une dynamique américaine nous devons comprendre une dynamique mondiale chaque puissance et il n'a fait travail ça mais pour qui ça qu'il a posé mais pour qui sa président obama qui par élector qui a étudié ça comportement politique psychosociologique et par élector américain il n'a pas il n'a n'a qu'il qu'on veut voter il prend proie il prend proie politique économique sociologique question et tout et ça me parle le facteur psychosocial d'élector pourquoi président obama pourquoi michel obama rentrer dans campagne ça lancer mettre tout poil et parfois même conduire à porter il arrive comme un enfant et comme un bébé et ce qui paraît drôle c'est que à un certain moment on sentit que nous prenons il y trompe comme en 2010 madame maniga et michel martelli mais la conjoncture politique ça il y Obama capote il a le clinton que aujourd'hui n'a Obama poté et puis la candidate de formule aval s'organise jean l'ex président j'aime être à l'ex il a investi collagando mais c'est des questions qu'on posait tout je pose des questions en haïti pour qu'il soit un ancien président a soutenu candidat par la consa mais électeur électrice américain ça a tiré attention est-ce que ça n'a pas joué est-ce que dans le premier temps en termes de couverture médiatique j'ai joué euphorie pas oublier que c'est ça que débrouille et la question de l'euphorie l'euphorisme mais attention le verdict va se jouer au niveau des unes et c'est peut-être ça moi-même moi toujours des réserves sur les sondages au contraire les sondages souvent j'en prends un sondage aidé à aller vers de l'avant et un sondage tout capable de bloquer pour ne pas aller vers de l'avant parce qu'à un certain moment on sentit confortable puisque tout sondage diminue ou je suis à ce bloc de l'as ou pas ou pas ou pas ou pas ou pas Ça empile dans qui mesure que ça a un impact dans l'esprit électeur américain. Jou vote là, n'appelons-nous à ce thème spécifiquement pour le souhaiter. Je n'arrête pas, je ne sais pas. La rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Érosion, urbanisation, production agricole, développement, environnement. L'ensemble de ces sujets seront traités à l'émission Comprène avec des invités de marque. Comprène, mardi, jeudi, vendredi, 8h30 p.m. Dimanche, 1h p.m. avec Michel Souka. Dans l'occasion élection 2016, la Télésignal a organisé un sondage par téléphone qui a concerné ces candidats à eux. Jude Célestin, Patti Lapé, Maryse Narcisse, Patti Famille Lavalasse, Moïse Jochol, Patti Petit Désaline, Jean-Henri Seyan, Patti Réme Haïti, Jovenel Moïse, PHDK. Pour qu'on a choisi une candidats à eux, râlez de l'effet nous proposer 34-38, 3-4-3-8. Voyez l'aller et puis suivent l'instruction eux. Bienvenue dans le sondage élection 2016 pour qu'on présidente s'il y a l'effet d'appuyer. S'il y a ce qu'il y a, c'est qu'on a choisi le monde au point de dire. Programme ça, c'est un sondage, c'est pas élection. Sondage présidentiel 34-38, il y a une initiative radio-télésignal. Sous-titrage Société Radio-Canada pour qu'on a choisi l'appuyer Grasien-Jean. Alon d'abdi, Grasien-Jean, atak youn kandidat oufè sou lot et nan de bayou, soutou bien en la presse. Par exemple, d'abgade, Hillary Clinton qui remete en késyon et fason Donald Trump et fè milyar le gen yon et Donald Trump qui répond, oui, l'ou konnet sa, men men jantou, administrasyon demokrata la facilite zanmi ou fèm ouve kop tout. Men fondamentalman, n'se insiste ke Hillary Clinton son mentez, li menti a la nasyon. Se vre, li utilize informasyon d'Etat nan serve privel pou fè trafik d'influyans a traver fondasyon Clinton. Gen moun ki di, le peupl amèrikè et un peuplu moral. Toujou gen rezèv sa kè yon wèl chita soli pou sancsiono e pètèt nou eleksyon. Nan ki mèzu sa a te jouè, nan kampanye lektorat sa. Nou pral tre fou nan sociologi politik amèrikène. E an di ke le président James Catter a itè l'un des présidents debokrata ki a itè un président franc. Nan kultur menm politik, nan pratik politik debokrat yo, ce son, yon yon kultur de fauseté. Ce son des gens faux. Et généralement, a part de James Catter, kojouen kité, yon moun kité vrema, et c'est yon nara o président debokrata kité kassemblé a un républicain par rapport a kultur ni. Pas se set de kouan. Et généralement, républicain yo, c'est des moun kifran, c'est des moun kis seseh, c'est des moun kis direk. Et yon pral gade yo, yon, yon, c'est sa kwa. Pas se fomun yon al trele na sociologi, nan kote pati yo, so tito, istro yo, kultu yo kyi yo develope, et sato chwa yo, pratik yo, pas se ke demokrat yo son chwa kyo fe, yo pukyo yo bayi maiza. Et c'est ça, yon pral gadey, parce que yon pral gadey, faut gadey Trump. Trump est un réel républicain. Parce que les francs, les directs, les jours, c'est moi, c'est Trump. C'est Trump, c'est moi-même. – Il l'attaque, il l'a systématiquement. – Systématiquement. Et aussi, la campagne américaine, la campagne électorale, c'est une campagne acharnée. C'est un choix. Le discours, le comportement déstabilisant, c'est un choix. Et il faut nous faire la différence là. Un choix, discours politique là, le comportement politique là. Campagne là, il a un moun arrivé, comme pouvoir. Il a un moun arrivé au pouvoir. Au préal gadey, dans toute campagne électorale là, yon, Donald Trump, qui franc, qui direct, qui sincère. Et wap gadey, yon, il a dit, qui très souvent, c'est comme si son moun, kapkaché, kapkaché ça à tout. – Oui, quelquefois, qui a qui essé tout, qui choisit par répondre, qui a déroule là, et qui a pas passé. – Mais qui a parfois tout, en tant, moi, ma précise, qui a assumé. Par exemple, il a été assumé, et ça a été passé, ça a été passé, Benghazi, si il m'a trompé, moi, de te poser la question sur ça. Il a été assumé, la question sur ça. Mais ça, qui a surtout affaibli, qui a joué sur ça, c'est pas surtout, mais foremost, Obama, qui a joué que, qui a favorisé, Donald Trump là. C'est ça, pour mieux comprendre. Si, pour Américains, quand même, Obama, vini, il était un grand président. Et même au niveau du monde aussi, pour cette détente. Même si, quand même, sur Obama, il était encore sur le front, par rapport à la question du terrorisme, il était encore sur le front, mais pas en tant que, avec des troubles vraiment, et vraiment, et significatifs, mais c'est des troubles spéciales, avec toute la technologie, et de la guerre. Une technologie, qu'on aurait pu mettre en pratique, pour la question de la famine, pour la question de la fin, et non pas pour faire la guerre. Mais quand même, il est présent en Irak, il est présent en Afghanistan, il est présent en Syrie, et quand même, sur Obama. Et où Obama, où Obama, il était décroché, prix Nobel, ça, ça. Donc, il faut nous comprendre. Il est remporté un peu de victoire diplomatique. Il est remporté un peu de victoire diplomatique, et dernièrement, notamment ouverture vers Cuba. Et notamment ouverture vers Cuba, qui était un actif, parce que c'est très important, c'est l'actif d'Obama. Tout à fait. Parce que, dans le premier temps, le premier mandat, où tu es sorti le premier mandat d'Obama, c'était un mandat américain. C'était un mandat, le rêve américain. C'était un mandat interne. Le second mandat, plus la projet d'Obama, qui était dans l'histoire. Ouais, quoi que en dernière heure, il a lancé la campagne, il a rien. Donc, votre sac que Trump joue, non, ce n'est pas surtout, mais fortement cela, mais c'est ça que je vais symboliser. Huit ans après, huit ans après, cette continuité. Mais, une continuité avec, une femme, une femme, parmi les sociétés américaines, quand même, il était très, 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 machiste. Donc, il a ri, jour la carte de l'histoire, il a vu sous quatre histoires, que le peuple américain est capable de voter pour la première fois. Mais attention, il a ri, il a ri, qui est capable d'emporter l'élection, ça. parce que le peuple américain, il est très, très sélectif, tout, notre choix, notre choix candidat. L'un dit sélectif, ce n'est pas de manière angélique, non. Le gars, le sélectif, il dit, il a fait un choix, il a ri, 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 il a ri. au niveau de matrice et société, comme c'est il a ri. Donc, mal adresse, venez vous et qu'on dit. Mais attention, ce n'est pas un mal adresse au niveau économique, ce n'est pas un mal adresse au niveau social, son secrétaire d'État, son mal adresse au niveau de la sécurité intérieure des États-Unis, qui mettait en question son hégémonie, sa puissance. Et Nongadé, à part le premier héritage en septembre, eh bien, incursion qui va être faite aux États-Unis, première question aux terroristes à Boston, à Orlando, et toute question sérieuse, toute bagagée, ça, on mettait en question et Sam Dekadjou en matière de sécurité intérieure, cette maladresse qui jouait en défaveur et la ri. Et aussi, c'est ça, le reprocher, cette avidité du bien aussi, et c'est élitique, la question de fondation, la question d'argent, où est-ce qu'on est uné avec la question, question sous question, Haïti, à tout, que l'été, est-ce qu'il a essayé, c'est qu'il a essayé, c'est qu'il a essayé, c'est qu'il a attaqué, il a reçu ce dossier, Haïti. C'est ça. Et il y a un bagagé qui est très intéressant aussi, j'ai envie de dire, et Obama, quand même, par assurer, par assurer, pour avoir appui réel à la périphérie, là, c'est-à-dire, on ne peut pas sentir un support, on ne peut sentir un support vers d'autres pays qui sont entourés. À part de l'ouverture de Cuba, pas de grand effort qui était fait pour que l'on ait rapproché Venezuela vers lui-même. Ouais, c'est très important, pas bien que Venezuela, quand même, c'est en Amérique, quelle que soit la position idéologique que Chavez, Tagne, ils sont post-socialistes, un petit peu, radicals, qu'on a venu reproché, mais quand même, le Venezuela, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique, le Venezuela. Et le Venezuela, c'est la constitution en matière de géopolitique, même au premier bouclier. Donc, l'approchement, ça, c'est la bénéfique au plan politique pour administrer. Pour administrer. Même quand politique, vous avez l'Udgarroi, ou mon Pérou, en fait, tout le pays qui est en Gironde, c'est un petit Etats-Unis contenté en matière de géopolitique, à être une rose où mettait son tête, excusez-moi l'expression, sous tête en poubelle. Un puissant qui est en périphérie, pauvre. Et là, il fait configuration en Haïti, il y a une sécurité où il y a un rétor, un rétor riche, et puis, regardez tout l'environnement, c'est la pauvreté, c'est la pauvreté extrême. Et maintenant, la sécurité intérieure des Etats-Unis en matière de géopolitique, de, on va pour ta touche intérieure des Etats-Unis, de l'Amérique, il faut passer par Haïti, il faut passer par la République dominicaine, il faut passer par Mexique. systématiquement parce qu'il y a un environnement trop fragile, pour précarité d'environnement. – Et c'est là que les Etats-Unis se sont toujours trompés. C'est la puissance, c'est le pays le plus faible au monde. C'est moi qui le dis, je parle en matière de géopolitique, je parle en matière de stratégie, de stratégie, de la théorie et de la puissance, du noyau puissant et de périphérie là qui est allée au puissant et qui est très 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 faible. Ce qui fait que les Etats-Unis sont vulnérables, je comprends, pour qu'ils soient cherchés à aller ailleurs. Et là, cette perception que périphérie là, c'est arrière-courouli, est une fragilisée même relation diplomatique. Et soit quand les troupes, troupes pas de perception ça. Je crois que l'établi chouper de l'Amérique est capable de gagner parce que les discours que trompe frère, c'est deux trompes différents. Oui, c'est plus le candidat. Attention, voilà, m'oubliez qu'on t'en dit ça, m'oubliez qu'on t'en dit ça, c'est pas un discours improvisé, c'est un discours préparé. Tout à fait. Parce qu'en campagne électorale, il faut qu'on déstabilise l'adversaire-là. Justement. Maintenant, arrivé au pouvoir, vous êtes un homme d'État. Et c'est ça, Amérique, c'est ça pour nous suivre comme exemple. Nous même qui y a candidat à la présidence, la campagne, ou qui a attaqué, ou qui a joué, ou qui a même créé de bagay son moune nan tout, mais, m'a pas remènent, m'a pas question éthi. Mais ça, ça a vraiment une question morale. La société américaine n'a pas question à l'argent. Ou app gade avec qui facilité, ou te rancende, soit dans un période d'attaque systématique, divergence constante, et puis rapidement y a un rapprochement de fête. C'est ça. Les élections c'est fini, maintenant c'est les intérêts des Américains. Sous le choc. Obama a pris le chita avec Trump pour définir les stratégies pour faire passer son boulot. Généralement, notre tradition élection américaine n'a, qui est une tradition très démocratique, qui est très civilisée. Quand il a quand il a joué un podium, c'est le même jour. Quand il a gagné en fait du scoli et quand il a perdu en fait du. Il arrive sur le coup de choc parfait. C'est le lendemain que il a parlé. Il y a 3 heures du matin. Il a dit le choc. Il fait l'excité. Il a dit que il est prêt pour que il a collaboré. C'est ça qui est très important. On ne peut pas parler de notre bâle. Il a dit qu'il arrive à saluer la combattivité, tout courageux. C'est pour ça qu'il fait pour payer. Alors, il a dit que il a traduit la justice. Il y a des blagues qui sont faites là qui montrent le monde qui font tweets qui vont aller. Il y a des blogueurs qui montrent qui vont aller. Donc, il y a des gens qui ne comprennent rien dans sa capacité. Et même le président Obama hier qui a dit que Donald Trump n'est pas apte pour le diriger des États-Unis vu que l'attaque est fondement de base. Même la démocratie américaine n'est remettée en question validité, crédibilité, élection. Voilà qu'on a rejoint le même président Obama Saha. Trump élu président. Nous sommes déjà invités. Ce qui est très important aux États-Unis, ce n'est pas un président, ce n'est pas un individu qui dirige les États-Unis. C'est ça qui est très important. C'est un collectif de gens éclairés. C'est un collectif de gens ayant appartenance à pays que l'on gagne. Ce sont de vraies élites qui ont dirigées et à travers des tentants. Et l'homme des tentants, c'est l'intelligence des mondes qui ont investi dans eux-mêmes. C'est des mondes qui sortent dans l'université. Pas seulement ça, non. C'est des mondes qui ont mis aussi qui ont une capacité de créativité qui est intelligente. Il n'y a pas de potentialité que l'on parle dans ce discours-là. C'est une potentialité où on fait une fête tout en collège ou dans l'université où on n'a pas que de diplôme, non. Pas seulement, non. Tout ça, c'est qu'on a porté comme humain comme contribution à l'homme humain parce que l'homme humain est un être intelligent, passif, créatif. Et c'est ça. la potentialité où on n'est pas qu'on apprend dans l'école, non. C'est la capacité qu'on a pu vivre dans l'environnement. C'est la capacité qu'on a pu vivre à transformer l'environnement qui est capable de vivre là qui est une contribution qu'on a pu vivre. Donc, on va dire qu'il y a un aspect qui est très important dans la démarcation que l'on a pu vivre entre le second Trump. Et le premier Trump et le second Trump, c'est le même Trump. C'est un choix stratégique en matière de campagne électorale, en matière de discours politique. Et on a pu trouver un discours qui n'est pas seulement rassembleur. Ce qui est très étonnant, c'est que il y a un discours démocrate qui commence à calmer les esprits aussi. Il y a un discours démocrate à généralement. Les démocrates apparaissent comme étant des libéraux sociaux. Et même, il y a un tour qui est beaucoup plus social même que libéral. Regardez, on monte à coup Obama, c'est le modèle type de social libéral. Et ça, il faut l'attribuer comme un type de socialiste. Même un communiste, tout, c'est comme ça. Mais l'autre discours sur l'équité, parce que l'équité, c'est thématique qu'on joigne généralement chez les socialistes, les sociodémocrates, qu'on est capable de joindre généralement chez les démocrates. Alors ce qu'on joigne, c'est Donald Trump qui parle de l'équité, qui est tout qui est capable de donner une chance là, même accès à. Et on voit qu'il est extrêmement important que le joigne tous les non-diplômés, les non-diplômés aussi. Il y a la solidarité dans le sens à l'intelligence, la créativité, le génie, parce que les Américains aiment les gens qui sont géniales. Et ça fait toute puissance, ça fait toute créativité. L'autre côté, des modèles de construction, des infrastructures, au sens où les Américains vivent dans l'imaginaire. Et on voit trop de grandeur et de l'imaginaire chez l'accès américain. Donc, ce bon discours là, c'est un discours d'homme d'État. Pour qu'il s'approuve qu'il m'ait peur. Maintenant, il y a un aspect qui est très important, la réaction au niveau international. Vous entendez Vladimir Poutine qui a réagi, mais c'est Vladimir Poutine. Il a toute une tradition et en russe, une tradition de monarchie, un conquérateur qui n'a pas qu'à l'histoire. Angela Merkel, quand même, c'est l'Allemagne. Mais on regarde François Oulain, en fait, depuis De Gaulle, nous n'ont pas joué nos Français non plus en l'ichard. Nous n'ont pas joué nos chefs d'État, non défaitistes, aux chefs d'État non fatalistes. C'est le discours le plus fataliste, le plus défaitiste que François Oulain prononçait face à un autre chef de l'État. Au cas de l'État en tant qu'individu, en tant que réserve, mais pour ça que la France représentait comme puissance, ce discours ne reflète pas la France. Il va refléter une France de Gaulle, ça. Et c'est le Français plénichard. C'est la culture française à tout. C'est le Français défaitiste, c'est le Français fataliste. L'entendez dans des discours de François Oulain, à part de De Gaulle qui, vraiment, c'est comme si on rupture l'art et la tradition égoliste, quand même, c'est socialiste que l'il y ait, mais quand même, étant socialiste, généralement, les socialistes sont fonceurs. Les socialistes ne sont pas des défaitistes. ça, ça a été pour moi un discours vraiment très défaitiste, quand même, c'est français et les Français, c'est pire. Ils aiment pleurer et c'est pas sans raison où on est un coup Alfred Devigny, en tout cas, qui connaît comme pour être ça, qui, ça, c'est un autocritique qui peut-être, qui a été fait et même décrit et la société française par rapport peut-être à Réussioni, j'ai mis un crié, pleuré, être encore large Alfred Devigny. – Et justement, – Vous avez dit tout, l'homme est un apprenti, son maître. – Et son maître, et le président François Hollande, et puis, c'est le prototype de Devigny face à l'arrivée de Trump. Tandis que, Poutine, qui a des réserves, il dit, ce ne sera pas facile. Ce sera difficile là. Les chronées, difficilement, ils s'annuient, ils n'ont pas ça. Je n'ai pas entendu l'Angleterre, on t'en dit un petit peu lui autour, dans le même sens quand même, c'est l'Union européenne, un petit peu. Donc maintenant, ceux qui arrivent, nous, on levé à l'Union européenne, qui n'est pas aussi facile, donc à des manifestations qui fêtent, des heures, et c'était à peu près la même chose qui s'était passée avec la venue d'Obama dans le premier temps. Et ce qui est très important, c'est que le monde est en train, le monde a changé. Maintenant, il y a un retour, comme vous venez, on met en question l'unipolarisme, une société, comme vous l'avez dit, un discours à sens unique. Et il y a un retour, quand même, une mise en question de ce capitalisme sauvage, déshumanisant, et, excusez-moi l'expression, républicain ou pas, mais c'est comme si nous jouions dans Donald Trump dans ce discours-là, et cette vieille théorie, et cette boutade dans les années 70-80, il a produit ce qu'on appelle par rapport à déshumanisation du capitalisme, un capitalisme à visage humain. Le discours de Donald Trump, c'est un discours de capitalisme à visage humain. C'est étonnant, venant de Donald Trump, c'est un milliardaire qui... C'est un milliardaire. Mais attention, ce n'est pas un milliardaire ni un milliardaire. Justement. C'est devenu milliardaire, il construit socialement. C'est-à-dire, c'est le modèle américain parti à zéro pour arriver à 10, tandis qu'il arrive sur le modèle de parti à 7 pour arriver à 10. Oui. Et aussi, ça fait tout temps force et capable de dire qu'on aura Obama, lui-même comme Nassassato, c'est quelqu'un qui est parti de zéro aussi. Qui se construit. Et là, on dit zéro, ce n'est pas zéro, zéro comme nul, parce que zéro a besoin. Parce que zéro est important, son neutrin. Ce sont cas du départ. Ce sont cas du départ. Alors, je me dis, je vais nous faire rapprocher, parce que quand même, nous, en Haïti, et gros événements sont arrivés dans la période électorale, nous, 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 qui mesure gestion campagne électorale, la résultat élection aux États-Unis, t'as capable d'inspirer acteurs politiques ici en Haïti, puisque quand même, nous, 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 d'inquiétude qui a un peu le monde a sauté, ça n'est pas le passé 20 novembre, ça n'est pas le passé après, d'autant que, dernière déclaration en service de Jean-Brette Aristide, encore une fois, des déclarations malheureuses, question d'échoukage, qui a un peu le monde questionné tête sur ce qui a passé, qui a un tiré comme leçon. La première leçon que nous avons tiré, c'est que, la société est conflictuelle, c'est le premier bagaille, mais quand même, il y a ce qu'on appelle la transcendance. Mais, transcender à tout, c'est toute une culture, c'est toute une culture qui est liée, c'est toute une éducation qui est liée. Et là, l'école, la famille, l'église, les médias, les partis politiques aux Etats-Unis ont contribué à l'éducation. Il n'y a pas de facilement que nous vivons dans un monde qui est dans une crise mondiale. Quand nous avons la question de la relation qui est en commun, la relation économique que déjà nous avons posé et nous avons leçon. Leçon ça, nous sommes capables de tirer leçon, leçon de transcendance là tout. Mais tout, nous pensez qu'il est important que nous apprennent à construire notre tête de pardon et non par rapport à ce schéma de l'autre. Mais, leçon qui est très important aussi, surtout dans la période de la campagne, c'est la question du sondage. Tout le monde qui est maintenant de l'attention, depuis le sondage et ça, nous avons commencé à décourager certains candidats qui disent que le sondage est déjà président et nous avons associé à ce sondage l'influence extérieure et réunion qui fait qui est déjà dit des mondes qui... Moi-même pensez que dans l'élection soit faite là-là, il y a un peu de monde qui supprit et qui ne pas supprit. Moi-même, contrairement à tout l'autre monde qui peut-être est pour tes verveines, moi-même, est pour un petit émant, c'est ça que tu prends, dans l'élection trompe là. ça t'est arrivé qu'au lieu qu'au lieu qu'au lieu qu'au lieu qu'au lieu des verveines, les élections américaines, les légumes vont faire même. Et ça t'est arrivé qu'au lieu de nous qu'à nous que c'est les verveines qui prend, ces légumes vont faire même. par rapport à ça qui est capable de passer. Donc, on pense que nous n'avons pas arrêter seulement ce sondage-là et pour nous c'est ça tout, on pense que c'est extrêmement important pour mettre le frein à la violence. Et moi-même, je dis ça, on est capable de tromper le monde en certain temps jamais tout le temps. On est capable de mettre le frein à tromper le monde. On est capable de prendre la violence tout le temps, un certain temps, mais jamais tout le temps. On est capable de mettre le frein à la violence. et c'est ça que l'il y a. Haïti a besoin de l'ordre. Haïti a besoin de la discipline. Haïti a besoin de l'harmonie entre toutes frais, entre toutes seules pour que nous construis le pays. Car Haïti est une grande nation. Donc, nous, sans ça, nous avons invité les peuples haïtiens, les électeurs haïtiens à aller au vote. Nous avons invité les gens qui sont dans le ghetto qui sont réduits à la violence, qui sont utilisés dans la violence Je ne jodis a, parce que moi, nous avons joué un monde dans la société qui est de prendre. Nous avons mis un zame dans la même, nous avons mis un couteau dans la même, nous avons mis un carot dans la même. Mais nous avons mis un école qui fait que nous avons grâce à la gens. Chaque frère, la femme, qui est dans le ghetto de soleil, qui est dans le rabot, qui est dans la base à l'école. Je cherche un monde qui est dans l'école pour que demain matin, nous sommes capables de se faire pour dire encore pour que nous prenions la violence un certain temps, jamais tout le temps, mais à priver dans un temps qui a mis des freins à la violence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada